on est en plein milieu des bois enfin bon j'essaye de me mettre dans la joie de noël j'essaye de me sentir comme une espèce de gros reine qui danse j'ai même l'impression de regarder 2021 droit dans les yeux et de lui dire en mode maria carré make my wish come true all i want for christmas is you oui pas bon j'ai pas je ne sais pas si 2021 m'entend quand je vois l'année dernière comme on était excité par 2020 je me dis surtout ne rien attend de 2021 moi comme ça on est sûr qu'on n'est pas déçu attendez écoute la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe allez est-ce que vous pouvez pas avoir une phrase simple cette fois ci c'est noël quand même enfin je dirais on peut avoir une petite trêve là écoute la forêt qui pousse écoute la forêt qui pousse je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on traverse la seule chose qui pousse pour le moment ce sont mes cheveux gris par contre excusez moi de le dire enfin des arbres qui tombent il y en a plein non mais enfin c'est vrai entre la troisième vague qui arrive les crétins qui font des espèces de fêtes ou de partout puis alors surtout ceux qui sont essentiels ou non essentiels c'est anxiogène au petit matin quand je lis les titres dans le journal exactement la même chose que si on me réveillait avec du heavy metal à fond les manettes pense à ce que tu m'as dit sur le pessimisme oui ah oui je disais à ali j'ai l'impression que je ne croise que des gens qui sont en pleine sinistrose je les comprends même temps je les comprends je sais que tout le monde vit des choses difficiles mais l'autre jour j'étais avec mon caddie pour faire les grosses courses vous dire que les grosses courses chez moi elles durent longtemps et plus j'avance avec mon caddie plus j'ai l'impression de pousser un char d'assaut de moins en moins maniable j'étais à peine au troisième rayon que là je tombe sur chantal une amie de ma mère super gentil chantal mais elle me tombe dessus et elle me déverse avec son gros accent là oh mais ça ne va vraiment pas c'est tu véronique ça ne va pas on se disait encore avec josé mais le monde va mal va pas en sortie j'essayais de m'en dépêtrer en répétant ben j'ai essayé de garder sa petite flamme intérieure et répéter le malheur s'est abattu sur nous le malheur j'arrive enfin à la semée entre les franchi pan et les quai crêne des nez je me dis on se recentre on pense à ses courses est ce que le rayon suivant ne tombe pas sur étienne mon ancien collègue faut savoir qu'étienne même quand tout allait bien ça n'allait jamais et ça ne va pas c'est vraiment compliqué j'avançais avec mon caddie mais je me sentais mais de plus en plus lourde non mais tous ces gens qui voient constamment le verre à moitié plein nom de tuer mais c'est pas une forêt ici c'est une jungle oui réalise en vous le disant que moi même je suis en train de voir le verre à moitié vide même parfois moins c'est vrai que je peux céder à des pensées négatives j'ai parfois l'impression que ma joie intérieure c'est comme le gel hydroalcoolique tout le monde en veut tout le temps tout le monde veut se badigeonner les mains avec mais à un moment donné moi je suis quasi en rupture de stock assieds toi et pense à ce qu'on t'as appris enfants sur les bois qui poussent je vais m'asseoir mais jamais rien appris moi sur les bois qui poussent quand j'avais 7 8 ans mes parents ont eu la grande idée d'instaurer le dimanche promenade dans les bois oui c'était une super bonne idée oui pas évidemment à l'époque je ne pensais pas la même chose déjà on se tapait tout le trajet avec mes parents qui s'engueulait comme du cul mais c'était épouvantable on arrivait dans la forêt moi qu'est ce que je faisais à votre avis je n'écoutais pas les arbres qui poussent moi je parlais en non-stop évidemment et tout ce qu'on disait c'était tais toi mettez toi un peu il ne voulait pas écouter les arbres qui poussent non plus pense qu'ils étaient tellement mal à ce moment là qu'en fait tout ce qu'ils voulaient c'était passé un dimanche après midi en se donnant l'impression que tout allait bien qu'on était une famille normale qui marchait dans les bois moi ce silence c'était une pesanteur sur mes épaules forcément que j'essayais de parler non-stop et du coup je n'entendais pas non plus les bois qui poussent ben non j'étais obnubilé par l'arbre qui allait bientôt tomber donc respire et pense à la verticalité de la forêt verticalité la verticalité de la forêt verticalité la verticalité ça veut dire quoi que les arbres poussent vers le ciel évidemment qu'ils poussent vers le ciel ils cherchent la lumière c'est comme tout le monde je veux dire quand on va au concert de bono dans un stade il n'y a quand même personne qui passe son temps à regarder ses pieds déjà qu'il est petit bono donc tout le monde essaie de lever la tête pour regarder vers le haut non non mais allez je vais respirer respirer avec moi c'est vrai que dès que je fais un petit exercice de respiration que je me sens beaucoup plus sereine mais j'ai toujours l'impression qu'il ya quelque chose qui va me tomber sur la c'est une branche non 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 mais vous voyez je connais les risques à maintenant je sais que faut pas parler aux vieilles inconnues ou pas s'arrêter pour une nuit dans une maison en pain d'épices se méfier des loups aux dents longues se met des petits cailloux partout derrière soi et surtout ne jamais s'éloigner de son chemin enfin je connais les risques quoi je connais les risques ah mais attendez c'est ça peut-être attendez attendez la forêt qui pousse ce sont des choses positives sont des choses qui grandissent qui évoluent petit à petit mais qui évoluent et les arbres qui tombent ce sont tous les risques oui c'est ça oui or moi je passe mon temps constamment depuis que je suis toute petite à essayer de prévoir ou de sentir à l'avance toutes les emmerdes possibles alors qu'en fait je devrais me concentrer sur ce qui pousse plutôt que sur ce qui risque de tomber bon mais il ya parfois plus d'arbres qui tombent que de forêts qui poussent non non un arbre c'est un seul arbre qui tombe alors que la forêt tout entière elle pousse en même temps vers le ciel oui donc par rapport à ce noël qui approche et qui est quand même un peu peut-être qu'en fait il faut simplement arrêter d'écouter tous ceux qui sont super pessimistes ou déçus il faut observer toutes les petites joies partout où elles sont donc en fait j'ai le droit d'être un gros reine qui chante je peux être comme maria carré all i want for christmas is you you oui là je suis plutôt un gros reine qui a perdu sa voix mais bon on s'en fout oui oui ouh 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 ou